As-salamu alaykoum Ma'adha a'ouza wa shiitana rajeem Assalamu alaykoum Wa barakatissim la chère Mohamed Fawzi al-Kakari Dans cette vidéo, on va... C'est une vidéo que c'est pour s'appeler Il ne faut pas trop écouter les fukhara C'est-à-dire que... Je vais donner plusieurs exemples Un premier exemple, c'est... En tant que cheminement, quand on reçoit la lumière, on est comme des... On découvre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant Et donc, au début du cheminement Et par la suite également Il y a beaucoup de questions qui surviennent De savoir, ben voilà, qu'est-ce qu'on sait Quel conseil on doit recevoir Tout ça, tout ça pour cheminer Et c'est des questions qui viennent spontanément Alhamdoulilah Et le fait de demander un fukhara Eh bien... Ou bien de savoir qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que c'est l'hérité de ce qu'on voit, de la lumière Eh bien, par exemple, il y a... Il y a eu quelqu'un qui avait demandé à un fakir Qu'il avait posé une question Le fakir, là, c'est une question qui était assez ordinaire Donc il lui a répondu Ensuite, ce qui a posé la question Je ne sais pas pourquoi Il allait voir un autre fakir Pour lui poser la question Le fakir lui a répondu la même chose Et ensuite, il a... Il a encore eu demandé à Sidi Shia la même question Et Sidi Shia lui a dit la même chose Et dans ce cas-là, le fakir, il a perdu Parce que quand on a une question qui nous brûle Au point qu'on aille chercher la réponse Donc Alhamdoulilah, ça nous envoie en quête de la science Donc c'est bon Cependant, la première réponse qu'on va recevoir Et bien, c'est là qu'il fera le... Comment dire ? Enfin, qu'on a soif, qu'on a faim Voilà, c'est la première bouchée dans laquelle on a le goût Dans la première bouchée dans laquelle on a... On a vraiment une grande satisfaction Dans la suivante également Mais c'est vraiment la première Voilà, c'est un exemple Et dans la Marifa, c'est pareil Et du coup, le fakir, là Quand il allait poser la question à Sidi Shia Et bien, son cœur était déjà au trois quarts plein Parce qu'il avait déjà reçu une réponse là, une réponse là Mais bon, ça ne lui suffisait pas Peut-être qu'il voulait plus Peut-être qu'il voulait en avoir même Et donc, quand on a réussi sur le chair Son verre était déjà au trois quarts plein Donc le chair, il lui a donné la réponse Mais quand même, il ne pouvait pas recevoir 100% Il n'a pas reçu la même chose En tout cas, que c'était de voir le chair directement Et là, c'est un cas où les disciples ont donné des bonnes réponses Parce qu'à fin de là, on chemine, on avance Donc on incarne la science en chemine Ensuite, il y a également le fait Quand un disciple donne une réponse Qui n'est pas forcément fausse Qui peut être vraie, mais qui n'est pas adaptée Et du coup, à ce moment-là, le cheminant Il va prendre cette réponse Et il va cheminer en fonction de ce qu'il a reçu comme réponse Et ça m'est arrivé personnellement Comme ça, du coup, de cheminer pendant trois ans Et puis au bout des trois ans Quand ça c'est cher, alhamdulillah Et bien, du coup, je me suis rendu compte Que voilà, j'ai fait des efforts Et ça ne m'a strictement rien servi Tout simplement parce que j'avais écouté un fakir J'ai fait ce qu'il m'avait conseillé de faire Et ça n'a rien servi C'est ça refaire-là Et donc le problème qu'il y a avec ça C'est qu'on peut avoir de la colère Vis-à-vis de ses disciples Parce qu'on s'est dit Ouais, ce qu'on a, il m'a fait peur du temps Il m'a caché mon chemin Il m'a donné de la fatigue Alors qu'en fait, non On est tous des enfants de ces nachères Et c'est juste que je me suis trompé Je n'ai pas demandé à la bonne personne J'aurais dû demander à celui-là Mohamed Fawazi Al-Karkari Tout de suite, directement Et voilà Donc ça, c'est deux risques potentiels Le premier, c'est que quand on pose une question Du coup, on n'a plus totalement soif Qu'en voir le chair Donc on ne va pas pouvoir recevoir La réponse complète Tant en termes intellectuels Que spirituels Et il faut également savoir Que lorsque je le chair Il donne la réponse Il donne une réponse Qui est verbale, certes Mais avec un flux spirituel Et l'exemple de ça, c'est tout simplement C'est le chair qui nous a donné la lumière Alors que les disciples Nous, tous en voulons la lumière Donc tous on a une expérience On a ce goût de la lumière Mais on n'a pas Personne Donc on ne peut pas donner la lumière C'est le chair Qui est capable de faire ça Et donc, concernant la réponse La silence de la lumière C'est avec le chair Ce n'est pas avec le disciple Le disciple, il en reçoit une part Et un autre exemple C'est un exemple que cette chair Il avait donné dans un cours Au sujet de la purification De la nurse Puisque c'est ça L'objet du soufisme C'est la ta'a Le fait de se purifier De se libérer De la nafsa mara De franchir les différents degrés De la nafsa Jusqu'à atteindre la nafsa satisfaite La nafsa satisfaite Et de ça, on comprend Qu'il y a une science Dans le fait de donner des réponses Et des conseils Parce que, par exemple Il y a un disciple qui fait Tel péché Tel péché Tel péché Il y a tel autre acte Qui fait Qui n'est pas parfait Qui est perfectible Il y a tel autre acte Qui devrait faire Qui ne connaît pas encore Il ignore de ça Et tout ça Et tout ça Et nous, en tant que disciple On le voit On essaie même pas de faire la prière Et du coup, le premier réflexe C'est On va l'aider à faire la prière Alors que Alors que dans un union C'est couche par couche Et on ne peut pas passer A la cinquième couche Avant d'enlever la première couche Il faut vraiment Enlever couche par couche Et ça, c'est le cher Qui a cette science-là De savoir Quelles réponses apporter A quel moment de cheminement Parce que Si on pose une question A quelqu'un qui chemine depuis dix ans Il va donner la réponse Par rapport à ce cheminement De dix ans d'expérience Et 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 donc C'est sûrement pour ça Que celui cher Il conseille aux disciples De parler De se confier dans le cheminement Avec les gens Qui sont au même Niveau que nous Donc au même niveau C'est-à-dire que Ceux qui veulent prendre la baya Maintenant on ne se connait pas encore Donc l'objet c'est le cher Donc là A ce moment-là C'est free On peut poser toutes les questions Qu'on veut On n'a pas encore d'engagement Donc à ce moment-là C'est vraiment là Qu'il faut lâcher le fardeau Qu'il faut poser toutes les questions Ensuite Au moment Une fois qu'on a reçu la baya De rester avec Avec les disciples Qui viennent de recevoir la baya Donc qui font des efforts Dans la lumière Et ensuite Une fois qu'on a fait la halwa On reste avec les disciples Qui ont reçu le premier secret Parce que si on va avec les disciples Comme le deuxième Troisième Cinquième Et bien Ça ne va pas nous arranger Dans le cheminement Et ainsi de suite Dans un autre cours C'est le cher Il avait dit Qu'on peut comparer la zahouïa A un hôpital C'est-à-dire qu'on est tous Tous les disciples On a des maladies Et le c'est le docteur Et donc Quand on a un problème de foie Et puis qu'on va voir un malade Et puis qu'il voit Qu'on a le temps un petit peu pâle Il se dit Tiens lui Il a une chute de tension Parce que c'est son chute de tension Et puis du coup Il va proposer des médicaments Pour réparer la chute de tension Alors que c'est absolument pas Ce qu'il y avait besoin Dans ce cas-là Et donc En fait Donc avec ça C'est le cher nous expliquer Que quand on va Chez un disciple Pour poser une question Par rapport à un problème qu'on a Une difficulté qu'on a Et bien en fait L'autre disciple Il va donner Une part de sa maladie Et ce qu'il va faire Que quand on va retourner Chez le cher après En plus On est déjà malade de base Et donc en plus Il devrait encore traiter la maladie Qu'on a attrapée En chemin Et donc finalement On voulait soulager Le cher On ne voulait pas le fatiguer Avec des questions Peut-être Et finalement Ça va faire de la fatigue en plus Parce que ça lui fait plus de travail Encore pour Pour notre purification Et donc La conclusion de ça C'est celui-ci qui disait Qu'il ne faut pas mettre De voile entre soi Et le cher Parce que tout le cheminement Il se fait par Par le cher Pour arriver à la connaissance D'Allah Comme cela est connu Il faut passer par Seigneur Mohamed Il faut passer par Le prophète C'est le prophète Qui va nous emmener Dans la présence Du Seigneur Et le prophète Pour entrer dans sa présence Et bien c'est par le cher C'est le cher Qui va nous faire entrer Le disciple Dans la présence du Seigneur Donc la première présence C'est la présence du cher Ce n'est pas la présence des disciples Ce n'est pas la présence des livres Ce n'est pas la présence De tout ce qu'on veut C'est le cher Et c'est le cher Qui va nous faire avancer Jusqu'à ce que Voilà Qu'il voit qu'on est prêt Qu'on a la date nécessaire Qu'on a Le bon comportement Qu'on correspond à Qu'on est prêt Voilà Qu'on sera apte À rentrer dans la présence Du prophète Et à ce moment-là Il nous mettra en présence Du prophète Et c'est le cher Il ne faut pas mettre De voile entre soi Entre soi Et le cher Parce que c'est comme Mettre un voile entre soi Et un ami Ou bien c'est comme Mettre un voile entre soi Quand on met un voile entre soi Et le cher C'est vraiment un problème Il faut effacer ces voiles Il faut avoir le bon comportement Toujours Et avancer Alhamdulillah Assalamualaikum